Jésus guérit le serviteur d'un officier romain. Quand Jésus a fini de dire tout cela aux gens, il entre dans la ville de Capernaum. Là, il y a un officier de l'armée romaine. Cet officier a un serviteur très malade, qui est mourant, et il l'aime beaucoup. Quand l'officier entend parler de Jésus, il envoie quelques anciens des juifs pour lui demander « Viens sauver mon serviteur ! » Les anciens arrivent auprès de Jésus, et ils le supplient en disant « Cet homme mérite que tu fasses cela pour lui. En effet, il aime notre peuple, et c'est lui qui a fait construire notre maison de prière. » Alors Jésus va avec les anciens. Il est presque arrivé à la maison. À ce moment-là, l'officier envoie des amis pour lui dire « Seigneur, ne te dérange pas, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Voilà aussi pourquoi je n'ai pas osé venir moi-même vers toi. » « Je m'ai dit seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » « Moi, j'obéis à un chef, et je commande à des soldats. » « Je dis à l'un, va, et il va. » « Je dis à un autre, viens, et il vient. » « Je dis à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. » Quand Jésus entend cela, il admire l'officier. Il se retourne et dit à la foule qui le suit. « Je vous le dis, même dans le peuple d'Israël, je n'ai jamais trouvé une foi aussi grande. » Les amis que l'officier romain a envoyés retournent chez lui, et ils trouvent le serviteur en bonne santé. « Je vous le dis, même dans le peuple d'Israël, je vous le dis, même dans le peuple d'Israël. »